Bonjour, bienvenue dans les Jeudis de Cécile. Alors aujourd'hui c'est jeudi et nous avons la joie d'accueillir Karine Boulier. Bonjour Cécile. Bonjour Karine, qui travaille chez Sanofi. Et Sanofi a bien entendu des collaborateurs engagés, mais a toujours besoin de réfléchir sur ce sujet. Donc Karine, tu as un titre impressionnant. « Engagement Communication Director » au niveau du groupe, donc Corporate. Alors Karine, tu as participé à la transformation numérique de l'entreprise et sur ce sujet, tu as aussi des convictions. Oui, alors tu sais, je suis une femme de communication, donc j'ai un petit slogan à ce sujet à propos de la transformation digitale qui est la question de la conduite de la digitalisation, passe aussi par la digitalisation de ses dirigeants. Alors ça veut dire quoi en fait, digitaliser des dirigeants ? Je ne comprends pas bien. Alors, aujourd'hui, quand on parle de transformation numérique, qui est un voyage qui continue, on n'a jamais fini, on pense souvent à l'animation de communauté, à créer des outils, des solutions, permettre d'être plus agile, apprenant, collaborer, coopérer. Et très souvent, la communauté qu'on occupe paradoxalement, c'est celle des dirigeants. Alors, si aujourd'hui, on veut que les dirigeants se sentent confortables, équipés, informés, curieux et nourris pour conduire cette transformation digitale, il serait peut-être pas mal de commencer par eux. Donc ça veut dire que concrètement, en fait, ton métier, c'est de pouvoir les accompagner à comprendre la transformation numérique sur les business models, sur le rapport au travail, sur les compétences des collaborateurs ? Alors, je te rappelle que je suis comme, je ne suis pas RH, donc ce n'est pas le cœur de mon métier, mais en tant que communiquante, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre à la disposition des dirigeants et donc de l'entreprise des solutions qui permettent effectivement aux dirigeants de se retrouver, c'est-à-dire ce qu'on fait dans tous les autres domaines, formaliser une communauté qui préexiste, qui parfois s'ignore, qui en tout cas n'a pas toujours l'occasion de tant communiquer et collaborer entre elles, de trouver pour ça un espace. Alors, c'est un espace temps avec des calendriers, des routines, des agendas qui permettent de se retrouver physiquement, virtuellement, on peut même parler de figital maintenant, mais aussi des lieux virtuels, en l'occurrence une communauté en ligne avec les outils qu'on connaît tous et qu'on utilise tous, des outils collaboratifs, des outils de communication en temps réel, en décalé, qui permettent à cette communauté d'être communauté, de collaborer, d'expérimenter et de devenir donc exemplaire pour le reste de l'entreprise. Merci beaucoup Karine, merci parce qu'en fait tu nous fais découvrir vraiment une idée qui est quand même peu évoquée, celle qu'on parle bien entendu, de l'engagement et de la transformation numérique, des attitudes des collaborateurs, des communautés, mais beaucoup plus rarement celle des dirigeants. Et pourtant, c'est quand même eux qui sont exemplaires et qui doivent donc tremper de la viralité dans les comportements. Merci beaucoup. Merci Cécile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada